Je vais commencer, je vais juste commencer par partager l'écran. Je vais vous présenter le module. Je vais rapidement l'affichement, je vais l'apporter depuis sur votre classroom. Le mode d'évaluation, qu'est-ce qu'on va voir en gros comme grande ligne du module. Oui, on va entamer la première partie comme introduction au module et peut-être qu'on va avancer un peu dans le cours. Alors, vous avez déjà reçu l'invitation de votre classroom et on va juste voir ensemble la fiche module. Donc, c'est un module de 21 heures et qui a pour objectif de traiter des problèmes simples de modélisation, résolution par les outils de la recherche opérationnelle. Déjà, ce que vous connaissez, c'est quoi la recherche opérationnelle? Est-ce que vous avez une idée sur la recherche opérationnelle? Qui a une idée sur la discipline de recherche opérationnelle? Est-ce que vous avez une idée sur le domaine? Oui, on a étudié la théorie de graphes et la complexité. Très bien. La théorie de graphes, c'est une famille d'outils utilisés dans la recherche opérationnelle. La complexité, ça sert à quoi par rapport à la recherche opérationnelle? Il s'agit de quoi pour la complexité? De chercher les meilleures solutions. Comment on appelle le processus de recherche d'une meilleure solution? C'est une autre, tout simplement? Exécution? Non, non. L'exécution, c'est la dernière étape du processus de ce qu'on appelle l'optimisation. D'accord? C'est une optimisation. Tous les outils de la recherche opérationnelle, ce sont des outils d'optimisation. Optimiser, c'est chercher une meilleure solution pour un problème. Pour nous, ce sera un problème réel, c'est-à-dire physiquement existant. Nous aurons la description du problème, puis on va essayer de le résoudre. Les étapes de la résolution, avant de revenir à la fiche module, sont les suivantes. Alors, on commence par un problème réel. Pour nous, ce sera un départ à partir d'un problème réel qui peut être quoi, en fait, le problème réel? Ça peut être lié à une industrie. Ça peut être lié à une optimisation de dispositions de composants sur une carte électronique. Ça peut être une solution chimique. Ça peut être une optimisation d'emploi du temps, d'affectation de tâches. Ça peut être dans n'importe quel domaine d'activité réel. Donc, nous avons besoin d'une description aussi détaillée que possible. Il y a des informations qui doivent exister dans cette démonstration, dans cette description, pardon. Et puis, on va nous baser sur la description détaillée du problème réel pour modéliser ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, modéliser? Modéliser revient à faire quoi? Un dessin, une représentation. Ça peut être une représentation graphique qui m'a le cas de la théorie des graphiques. Donc, on représente un réseau où il y a le chemin, où il y a les points de départ et les points d'arrivée. Ça peut être quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un exemple de logiciel d'optimisation? Par exemple, voilà un outil de modélisation, pardon, modélisation. On a dit un modèle, un modèle mathématique. Donc, le mot modèle, voilà l'expression modèle mathématique, on la connaît tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un modèle mathématique qui m'a un modèle graphique? Vous avez eu la théorie des graphes, par exemple, pas que, mais par exemple, lorsque vous présentez la théorie des graphes, vous pouvez présenter par un schéma ou bien par des équations mathématiques. Pour nous, ce sera principalement des équations mathématiques. On va représenter la description du problème réel sous forme d'équations mathématiques, sans jusqu'à présent résoudre le problème. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre? C'est-à-dire trouver la solution. Jusque-là, jusqu'à décrire un modèle mathématiquement, c'est une traduction de ce qui est écrit par un texte, par un langage français ou l'anglais ou n'importe quelle langue, dans n'importe quelle langue. On va le présenter sous forme d'équations mathématiques compréhensibles, de la même manière par tout le monde. On va représenter ce modèle, un ensemble d'équations. Puis, on va utiliser des algorithmes, on va utiliser des outils numériques, on peut utiliser des heuristiques pour trouver, pour vérifier déjà l'existence d'une solution et trouver si la solution existe, la solution ou les solutions parfois optimales. Le processus d'optimisation exige une prise de décision par rapport aux solutions trouvées. C'est-à-dire quoi prise de décision? C'est-à-dire que la solution proposée par l'algorithme, par l'outil de résolution dans le cas général, s'appelle un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un outil de décision à 100%. Donc, il y a une évaluation des solutions proposées pour prendre une décision et mettre en place la solution ou les solutions proposées. Et l'optimisation, c'est un processus de ce qu'on appelle amélioration continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution idéale jusqu'à l'infini. C'est qu'il faut toujours revoir, parce qu'on parle de problème réel, il faut toujours revoir est-ce que la solution est toujours optimale ou à l'aide. On va voir un outil de vérification de ce qu'on appelle, d'étude de ce qu'on appelle la sensibilité d'une solution. C'est-à-dire dans quelle solution optimale, bien évidemment. C'est-à-dire dans quel intervalle la solution reste optimale. C'est ce qu'on appelle le processus d'optimisation. Principalement, il y a deux étapes dans ce processus. C'est transformer une description réelle en équation, un ensemble d'équations mathématiques et se baser sur cet ensemble d'équations mathématiques pour trouver là où les solutions qui vont optimiser, qui vont me permettre de trouver la solution ou les meilleures solutions. D'accord ? Là est ce que nous allons voir. Nous aurons deux étapes pour ce module. Une étape de modélisation et une étape pour trouver les solutions. Maintenant, on va nous baser sur un cas particulier de modélisation qu'on va appeler modélisation linéaire parce que tout simplement, les équations qu'on va décrire, plutôt les problèmes qu'on va décrire peuvent être représentés par des équations linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire, équations linéaires ? Tout simplement. Les gens qui peuvent faire l'origine ? Pas forcément. Pas forcément. C'est un cas particulier. Mais dans le cas général, une équation linéaire, c'est ? Une température. AX plus B. Peut-être AX plus B, mais ça peut être aussi AX1 plus BX2 plus CX3. L'essentiel, c'est que les variables existantes dans cette équation sont AX plus AX1. Donc, grandis ou bien des... De premier degré. Voilà. De premier degré. Donc, grandis ou bien des constantes ou bien des variables à l'opuissance 1. Donc, ce sont des équations de premier degré. Le principe d'optimisation, il faut que ce soit l'équation. Il faut que ce soit l'équation qui donne la division. Il faut que ce soit l'équation. Il faut que ce soit les régions. Il faut que ce soit les régions. En particulier, il faut que ce soit l'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada Traduire une description, une formulation par une description textuelle se forme d'un ensemble d'équations linéaires qu'on va appeler modèle linéaire. On va comprendre ce modèle linéaire, c'est de comprendre le modèle linéaire et les composer de quoi, quelles sont les étapes pour définir ce problème-là. Puis, on va commencer les outils de résolution, on va voir principalement trois catégories de résolution. On va voir la résolution graphique, on va voir l'algorithme de simplex et on va essayer un outil de résolution numérique, Excel ou Python, on va voir dépendamment de l'avancement de notre cours. On va voir aussi une notion qui est très importante pour la résolution des programmes linéaires qu'on appelle la forme duale. Comment on va l'interpréter, comment on peut l'utiliser, pourquoi c'est important de connaître cette forme-là. Comment on va évaluer le module ? Ce sera à travers deux notes, deux grandes familles de notes. L'examen, il sera comptabilisé à 80%, vous l'aurez dans la session des examens de janvier. Et vous aurez une note de contrôle continu qui sera comptabilisée à raison de 20% de la note finale. Ça peut être des quiz, des tests, le TP, on va voir si on va le noter ou pas. Les activités dans le cadre de travaux dirigés, les rendus dans votre classe l'homme. Donc, ce sera une note d'appréciation sur toutes les activités que vous allez avoir durant les 21 heures de travail. Ici, vous avez une description détaillée du contenu de chaque chapitre. Et à titre indicatif, vous avez les volumes horaires éventuellement pour chaque partie. Ça va dépendre de notre état d'avancement, de votre réactivité par rapport au TD, etc. Mais ce que vous allez voir, il est décrit en détail dans votre fiche sur Platinum. Et je viens de partager cette fiche avec vous. Vous aurez aussi une liste de vidéos qui illustrent les différentes parties qu'on va avoir dans le cours. Donc, vous pouvez, si vous vous absentez, vous avez à vérifier quelque chose que vous avez eu en classe il y a une année où tout le module était en mode distanciel. Donc, vous trouvez toutes les parties, des vidéos sur toutes les parties. Ce sont des webinaires, donc ça va dépendre de la réactivité de vos camarades. Mais les grandes lignes de chaque leçon existent ici. Que ce soit le TP, la première partie de modélisation ou autre. Donc, je vais aussi vous partager la playlist pour y faire référence en cas de besoin. Puis, vous avez bien sûr, comme d'habitude, les supports de corrélés et les exercices. Voilà. Les tests, ça peut être ou bien des quiz ou bien des tests écrits par modélisation ou la résolution. D'accord ? Voilà ce que j'ai à vous dire sur les grandes lignes du contenu et du mode d'évaluation du module. Vous avez des questions jusque-là ? Non, madame. D'accord, merci. Alors, on revient avec plus de détails sur les étapes de modélisation et résolution. Et on va commencer pour cette séance avec la modélisation par des équations linéaires. C'est quoi cette modélisation ? Et elle est formée par quelques composantes. Alors, la recherche opérationnelle dans le cas général et la programmation linéaire, c'est un cas particulier des outils de la recherche opérationnelle. C'est, comme vous l'avez, je ne suis pas déjà discuté dans le module sur toutes les vraies des graphes, c'est une discipline à l'intersection des mathématiques, statistiques et algorithmiques. Donc, nous avons besoin de définir la boutique, c'est-à-dire l'algorithme, puis le traduire dans un langage compréhensible par l'outil de résolution. Que ce soit résolution à la main, comme nous allons voir avec Samplex, soit elle a résolution numérique avec Excel ou Python. Donc, c'est une activité pluridisciplinaire qui nécessite des connaissances mathématiques. Pour nous, ce ne sera pas vraiment, nous n'aurons pas besoin des notions sur la statistique, mais dans le cas général, la recherche opérationnelle utilise aussi les notions de la statistique, comme les algorithmes d'apprentissage, les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, c'est-à-dire des connaissances de la discipline, de la statistique. La recherche opérationnelle, c'est un ensemble d'outils de ce que nous avons appelé aide à la décision. Ça nous permet, ça nous propose des solutions et à partir de ces solutions, on peut prendre la décision s'il s'agit ou pas de la ou les bonnes solutions à considérer. Qu'est-ce que ça veut dire aide à la décision ? C'est-à-dire j'ai un objectif à atteindre et j'ai des limites pour augmenter, pour diminuer cet objectif-là. Exemple d'objectif, maximiser un chiffre d'affaires, minimiser des dépenses sur la main-d'oeuvre, les salaires, minimiser la masse salariale, minimiser la surface exploitée, minimiser l'espace mémoire consommé, le temps de calcul, une minimisation. Donc un objectif peut-être ou bien une maximisation d'une grandeur, d'un objectif positif par rapport à l'activité d'une entreprise, par rapport à n'importe quelle activité, même personnelle, ou bien minimiser des dépenses, minimiser des critères négatifs par rapport à l'activité. On peut, dans le cas général, avoir des problèmes d'optimisation qui cherchent à la fois une minimisation d'un critère et une maximisation d'un autre. On appelle ce genre de problème, ce type de problème, des problèmes plurimulti-objectifs. Maintenant, on va considérer un cas particulier du mono-objectif, mais le principe est le même. Qui m'a, dans le cas général, le principe de modélisation et résolution est le même, quel que soit le modèle est linéaire ou non linéaire, qui m'a, avec des particularités certainement pour chaque scénarisation, pour chaque objectif, mais dans le cas général, les objectifs sont multiples. Donc les problèmes sont multi-objectifs. Maintenant, on va travailler sur un cas simple de mono-objectif. Donc l'objectif, c'est toujours ou bien une maximisation d'un critère positif, d'un objectif positif par rapport à l'activité, ou bien une minimisation d'un objectif qui freine l'évolution de l'activité de l'entreprise. On peut avoir même parfois un chiffre, un objectif fixe à atteindre. Réaliser tel chiffre d'affaires, dépenser telle quantité ou telle somme d'argent. L'objectif peut être lié ou bien à un temps, une durée par exemple, ou bien à un coût, une distance, un nombre de kilogrammes, un nombre de kilomètres, un nombre de pièces. Ça peut être n'importe quel objectif, mais ça doit être quantifiable, parce qu'on va calculer une quantité. Même si on travaille sur un critère qualitatif, on doit trouver un indicateur qui traduit ce critère qualitatif vers un critère quantitatif qu'on peut calculer. Et toujours, comme j'ai déjà dit, on va commencer à partir d'une description du monde réel, c'est-à-dire des problèmes qui existent réellement. Un cas particulier de la recherche opérationnelle, c'est la programmation linéaire. Et là, vous avez le processus de première mesure que nous avons déjà discuté. Le cas particulier de la programmation linéaire, c'est que le modèle sera formé par des équations de premier degré, des constantes et des variables à la puissance 1. Et on va, par la suite, utiliser des outils de résolution adaptés à ce catégorie-là. On va commencer avec un exemple très simple. Une entreprise industrielle qui a des problèmes de gaspillage de matières premières. On va noter, eux, cette entreprise-là. Et on va supposer que l'entreprise a produit deux articles, A1 et A2. Ces articles utilisent des ressources. Trois ressources, en fait, utilisent des fibres, de l'acier et des résines. Chaque article a besoin d'une quantité différente de chaque ressource. L'article A1 a besoin, chaque article, chaque unité de l'article A1 a besoin de 3 mètres de fibres, 1 kg d'acier et 10 kg de résine pour A2, respectuellement 5 mètres de kg et 8 kg de fibres, acides et résines. Et on va supposer que l'entreprise, eux, dispose d'une quantité limitée de chaque ressource. Par exemple, pour les fibres, c'est 250 mètres. Et l'objectif de cette entreprise-là, c'est de maximiser son gain. Ça, c'est la description de problèmes réels. D'après ce que nous avons vu dans le processus d'optimisation, la première étape de résolution de ce problème, c'est une présentation du modèle mathématique de ce problème-là. Donc, on va modéliser, dans le cas général, ce format de modèle mathématique, et dans le cas particulier de la programmation linéaire, on va présenter ces données sous forme d'un ensemble d'équations linéaires. Puis, on va résoudre en utilisant des outils de la résolution des numéros, des outils numériques ou aussi des logiciels, des outils numériques de résolution. Pour cette séance, on va nous arrêter, même les deux séances, parce que ce n'est pas la semaine prochaine, on va focaliser sur la modélisation, et on va utiliser cet exemple simple pour la modélisation. Comment on va modéliser ? Dans le cas général, s'il s'agit d'un problème complexe, il vaut mieux présenter, je vous conseille, mais c'est à vous de voir, de présenter les données sous forme d'un tableau. Vous allez voir que ça va faciliter la présentation des équations. Ici, j'ai essayé de présenter toutes les données dans ce tableau. Vous pouvez remarquer que j'ai ajouté le gain par unité. Les données, on n'a pas l'information de la somme d'argent que l'on sera gagnée par unité vendue des articles A1 et A2. Ici, on peut lire ce tableau-là. Pour produire un article, une unité de l'article A1, on a besoin de 3 mètres de fibre, 1 kg d'acier, 1 kg de résine, et la vente de l'unité du produit A1 va générer un gain de 20 dinars. De même pour A2. Et ici, dans les colonnes, j'ai mis les quantités maximales de chaque ressource. Donc, nous avons toutes les informations de description du problème réel dans un tableau et vous allez voir que ça va faciliter la présentation. B. Pour maximiser son gain, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout simplement, ce qu'elle doit faire. Elle doit vendre. Elle doit vendre les articles A1 et A2. C'est quoi la décision qu'elle doit prendre pour maximiser son gain? Qu'est-ce qu'elle va décider en termes de quantité? Diminuer la quantité. De quoi? Mais on dit deux choses, en fait. On dit les ressources, la quantité de ressources, ou on dit le nombre de pièces produites pour être vendues, de A1 et A2. Donc, elle doit minimiser quoi? Les pièces vendues ou la consommation des ressources? La consommation de ressources. La consommation de ressources, très bien. Elle doit diminuer la consommation de ressources et pour maximiser son gain, elle doit maximiser quoi? La production. La quantité produite pour être vendue. Donc, on prend la quantité vendue. Donc, qu'est-ce qu'elle va décider, en fait? Il y a la décision de la quantité de ressources consommées, elle est en partie existante. C'est quoi la quantité maximale à consommer? C'est ce qui est en vert ici, pour chaque ressource. Donc, la décision est en partie existante. On va appeler ça des limites, des ressources limitées, des contraintes pour, il y a l'entreprise pour gagner un maximum. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut produire 1 million d'unités de A1 et 5 millions d'unités de A2. Elle va générer un gain de 1 million fois 20, plus 5 millions fois 50. Mais qu'est-ce qui empêche cette entreprise de produire des millions d'unités? Ce sont les ressources disponibles. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va décider? Est-ce qu'elle va décider la quantité consommée ou elle a la quantité produite? C'est dépendante, Emma. La première décision, c'est quoi? La quantité consommée ou elle a le nombre de pièces produites? Le nombre de pièces produites. Le nombre de pièces produites, très bien. Et elle a intérêt d'entreprise à produire un maximum. Et ce qui freine ce maximum-là, ce qui va affaîter, ce qui va définir c'est quoi ce maximum-là, c'est la quantité limitée de ressources. Donc, si je vous dis un modèle linéaire, je vais revenir à ça, vous savez. Si je vous dis un modèle linéaire, il est fourni des variables de décision, fonctions-objectifs, des contraintes et des paramètres. Si je vous dis que la première étape, après la compréhension du problème, l'objectif de la description, etc., c'est la définition des variables de décision. Et je vous dis que les variables de décision sont les inconnues du problème que l'entreprise, dans notre cas l'entreprise E, va déterminer en premier pour définir son objectif. Qu'est-ce qu'on peut définir comme variable de décision dans ce cas ? Le total de gains qu'on va gagner, qu'on consomme ? C'est une conséquence. Je vais calculer ce gain-là. L'objectif, on ne sait pas. On maximise la quantité de A1 ou A2. On maximise la quantité de A1 ou A2 ou le gain généré par la vente de la quantité de A1 ou A2 ? Le gain généré. Et je vais décider quoi ? Est-ce que je vais décider combien je vais gagner par unité ? Non, déjà c'est défini. Donc, il y a qu'est-ce que je vais définir pour maximiser, pour maximiser son objectif ? Est-ce qu'A1 est plus bénéfique qu'A2 ou d'autres ? Déjà, on dit qu'A2, il va apporter plus de gains. Je vais gagner 50. Donc, ne produire que le produit A2, je peux comprendre. Qu'est-ce que je vais faire avec l'entreprise ? Si elle produit un seul article A1 et un seul article A2, elle va gagner combien d'argent ? Si elle produit une seule unité d'A1 et une seule unité d'A2, elle va gagner 70, oui. 90, si elle produit deux articles A1 et un article A2, elle va gagner deux fois 20, 50, oui ou non ? Et l'objectif de cette modélisation, de la résolution de ce problème, c'est quoi ? C'est de trouver la combinaison de la quantité à produire de A1 et A2. Donc, qu'est-ce qu'elle va décider ? En fait, elle va décider la quantité à produire de A1 et la quantité à produire de A2 de façon à maximiser le gain. Qu'est-ce qui empêche cette quantité d'être 5 000 ou 20 000 ou 2 000 ou 1 million ? Ce sont les contraintes qui ne doivent pas dépasser les quantités maximales disponibles. Donc, si je reviens ici à ce que nous avons appelé variable de décision, nous aurons dans le cas de l'entreprise combien de variables de décision ? Elle va décider la quantité de produits A1 à fabriquer, la quantité de produits A2 à fabriquer. Donc, j'aurai deux variables de décision. Deux variables de décision. Voilà, la X1 et la X2 qui peuvent être décrites comme suit. X1, c'est le nombre de produits. Voilà, le nombre de produits de l'article A1. X2, le nombre de produits de l'article A2. D'accord ? Donc, elle vient la décision. La fonction objective, elle cherche à maximiser le gain. Donc, c'est quoi le gain de l'entreprise ? En fait, je peux écrire ce gain ? En considérant les variables de décision déjà définies. Elle va gagner quoi ? Elle va gagner 320 si elle produit seulement A1 et 1000 si elle produit seulement A2. Et si elle va produire X1 A1 et X2 A2 ? Un autre intervalle dans cet intervalle. Un autre valeur. Est-ce que c'est le gain de l'entreprise ? Elle va produire X1 A1 et X2 A2 ? Tout simplement. A, 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 X1 plus B, Y, plus B, Z. C'est-ce que c'est le gain de l'entreprise ? A, A, X, 1 plus B, X, 2. A, X, 1 fois 20 plus X, 2 fois 50. X, 1, X, 2 peuvent être égale à 0, peu importe. L'essentiel, elle va gagner 20 fois la quantité vendue de A, A, X, 1, plus 50 fois la quantité vendue de A, A, X, 2. Donc ce sera 20 fois X, 1 plus 50 fois X, 2. Son objectif, c'est de maximiser ce gain-là. C'est ce qu'on va appeler fonction d'objectif. On va la noter, par exemple, Z. D'accord? Donc l'objectif, c'est de maximiser le gain. Le gain, c'est ce que l'entreprise va gagner en travaillant, dans ce cas en produisant des articles A, 1, A, 2. Si elle va vendre X, 1, A, 1 et X, 2, A, 2, elle va recevoir une somme égale à 20 fois X, 1 plus 50 fois X, 2. Avec un objectif de maximiser cette équation. D'accord? Généralement, on note la fonction qu'on appelle objectif. Ça s'appelle une fonction objectif. Et on la note, on la note Z, par contre, on l'a dit. D'accord? Mais je me fais ça. Pourquoi je ne produis pas 5 millions de X, 2, A, 1 et 20 millions de A, 2? Parce que j'ai deux ressources. Mais, si je vais produire X, 1 et X, 2, des articles A, 1, A, 2, combien je vais consommer 2 mètres de fibre? Si je vais produire un seul article de A, 1, combien je vais consommer 2 mètres de fibre? 3 mètres. Si je vais produire X, 1, A, 1, je vais consommer combien à dessus? X, 1 fois 3. X, 1 fois 3. Et là, je vais produire X, 1, A, 1, X, 2, A, 2. Donc, en tout, combien je vais consommer 2 mètres de fibre? 3, X, 1, plus 5, X, 2. Et cette quantité consommée doit être, ne doit pas dépasser quelle quantité? 250. Donc, l'équation de la première contrainte, comment je peux décrire? 3 fois X, 1, plus 5 fois X, 2, inférieur ou la supérieure ou égale à 250? Inférieur ou égale à 250. Et on va appeler ça la première contrainte. Par analogie, la deuxième contrainte sera X, 1, plus 2, X, 2, inférieur ou égale à 100. Et la troisième? 10, X, 1, plus 8, X, 2, inférieur ou égale à 160. Très bien. Voilà. Et on va appeler ça les contraintes. 2 fois 40. D'accord? L'année, nous avons besoin d'ajouter le fait que X, 1 et X, 2 sont supérieurs ou égales à 0 parce qu'il s'agit tout simplement d'un problème réel. Et ça n'a pas de sens d'avoir un nombre d'unités négatives. Et l'algorithme de résolution ou l'outil de résolution ne sait pas qu'il s'agit de grandeur physique supérieure à 0. Donc, on doit ajouter la contrainte de positivité ou de non-négativité des variables de décision. On va appeler ça le programme linéaire, le modèle linéaire, à représenter la description du problème réel de l'entreprise E. Réveille-le-Colo, c'est un programme linéaire. C'est le modèle. Donc, on a fini avec l'étape de modélisation. On n'a rien résolu. On parle de modélisation, de représentation de modèle. Et là, vous pouvez remarquer, l'éle-Colo, il est mis sur toutes les équations. La résolution ne se fait pas équation par équation. Et on doit résoudre tout le programme à la fois. C'est ce qu'on va faire pour tous les problèmes. Commencer par comprendre le problème, dégager c'est quoi l'objectif par une description, dégager qu'est-ce qu'on doit définir comme variable de décision, voilà, qu'on va définir comme variable de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qui va conditionner la valeur de l'objectif. Ces variables de décision, dans notre cas, par exemple, elles peuvent être réelles, entières, binaires. Dans le cas général, elles peuvent être même complexes. Mais dans notre cas, ça ne peut être qu'une variable réelle, puisqu'on parle de problèmes réels pour des modèles linéaires. Donc, une variable de décision peut être réelle, entière ou binaire. Je peux me trouver dans des situations de problèmes mixtes, c'est-à-dire, je peux, dans un même problème, avoir deux types de variables de décision. Une variable binaire de prise de décision, on va travailler sur des exemples sur ça, chez Lyon, mais on va travailler sur ça. Donc, je peux avoir deux types de variables de décision, une variable binaire de prise de décision et une variable réelle qui va calculer une quantité comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, je commence par définir les variables de décision. Puis, en se basant sur ces variables de décision, je vais définir la fonction objectif, une seule fonction objectif. Et, dans notre cas, ou bien une maximisation, ou bien une minimisation du fonction qu'on a généralement z. Oui, on définit les contraintes, mais on peut définir les contraintes, la fonction objectif. C'est l'ordre, c'est pas fixe, tout dépend. Et, les contraintes sont les limites d'augmenter plus l'objectif. C'est ce qui a permis d'arrêter la recherche d'une meilleure solution. Et, ces contraintes-là peuvent être des inéquations de type inférieur ou égal, des inéquations de type supérieur ou égal, ou même des égalités. Et, les quatrièmes composants d'un programme linéaire, ce qu'on va appeler des paramètres. Les constantes données déjà dans la description, la première description du problème. est-ce que, dans notre cas, les paramètres homalégans, c'est les coefficients de l'objectif, de la fonction objectif, et les coefficients des contraintes avec le second membre. Des inéquations, la déséquation. On va appeler ça les paramètres du modèle. Vous m'avez donné X, pour le moment, on va dire qu'il ne change pas durant la résolution. Voilà, on a défini un programme linéaire intuitivement. Alors, c'est quoi la programmation linéaire ? C'est le fait de représenter une description réelle par une fonction objectif et des contraintes, en se basant sur des variables qu'on va appeler variables de décision, parce que ça va nous permettre de prendre la décision. Donc, c'est lorsqu'on arrive à calculer la valeur, lorsqu'on arrive à affecter une valeur à ces variables de décision, on va pouvoir calculer la valeur de l'objectif et la valeur des contraintes aussi. Donc, les mots-clés pour un programme linéaire, les variables de décision, Vous allez comprendre, ici, je n'ai pas écrit la variable de décision. Pour le moment, on va laisser... Vous allez comprendre, je n'écris pas de décision. Je vais dessiner une fonction objectif et des contraintes, qu'on appelle aussi ressources ou limites. Et, généralement, la représentation est sous cette forme-là. S, C pour dire quoi à votre livre ? S, C pour dire tout contraint. S, C pour dire qu'il s'agit de respecter les contraintes suivantes. Donc, vous avez le choix, si vous voulez écrire ce contraint, voilà tout simplement ce C. Mon objectif, le modèle me demande de maximiser cette fonction Z, ça peut être minimisé, en respectant les contraintes suivantes. Les contraintes, ici, avec les coefficients et la positivité des variables dans notre cas. Dans le cas général, je dois avoir n'importe quel nombre de variables de décision et n'importe quel nombre de contraintes. On va supposer, il y a un dit N variable de décision et N contrainte. N, c'est un entier positif, strictement bien sûr. Généralement, on note les coefficients de la fonction objectif CI. Les coefficients des contraintes A, I, J. En carnet, c'est le coefficient de la première contrainte pour la première variable. A, I, I, I. A, I, I. A, I, 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 c'est le coefficient de la troisième contrainte dans la deuxième variable dans notre cas. A, M, I, 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 c'est le coefficient de la m-nième ligne, magnifique à m-nième contrainte de la m-nième variable de décision. C'est ça. Dans le cas général, une fonction objectif s'écrit sous la description de là. Avec, en ajoutant bien sûr, maximiser ou la minimiser. Texte pour maximiser, minimiser, maximise, minimise, min, maximise, etc. L'essentiel, il faut préciser s'il s'agit d'une maximisation ou d'une minimisation. Et on écrit souvent, la fonction Z se forme de somme de CI, XI. CI sont des paramètres fixes donnés dans la description du carréel. Les XI sont les variables de décision. On va supposer que nous avons N variables de décision. N peut prendre n'importe quelle valeur naturelle positive. Les contraintes s'écrivent sous cette formule-là. Elles peuvent être des inéquations de type supérieur ou égal, inférieur ou égal, ou elles l'amènent des équations. On va travailler sur des exemples où les contraintes peuvent être des équations. Dans le carréel, on suppose que nous avons M sans crainte, M lignes, et nous avons N variables de décision. Le second nombre, ce sont les limites dans l'exemple que nous avons déjà eu sur l'entreprise E. On doit toujours se rappeler qu'il faut, sauf exception, on va travailler aussi sur des cas particuliers, les variables de décision doivent être supérieures ou égal à 0 parce qu'on travaille sur des cas réels, physiquement existants. Puisque les études de cas existent réellement, donc ça doit être physiquement existants et les variables de décision doivent être supérieures ou égal à 0, une sorte des cas particuliers qu'on va traiter sur des exemples. X, Y, on va les appeler les variables de décision, ce sera les inconnues qu'on cherche. Et à partir de ces inconnues, si on affecte des valeurs, ces inconnues, on va pouvoir calculer les valeurs des contraintes et les valeurs de la fonction objective. Les A, I, J, B, J, T, J, A, I, J, B, J, C, G, H, O, M, les paramètres du programme qui sont connus avec certitude dans la description initiale. N, c'est le nombre de variables de décision et M, c'est le nombre de contraintes. Dans le cas général, un programme linéaire doit être écrit sous cette formule-là avec variable de décision, conscience verticale, contrainte, contrainte. D'accord? Maintenant, n'importe quel programme linéaire, il doit être représenté sous cette formule-là. D'accord? Un problème réel peut-être lié à la conception, peut-être lié à la production, le transport, finance, les formules chimiques, les sciences sociales, l'emploi du temps. La modélisation revient à écrire une description, la description de ce problème en se basant sur ces paramètres, sous forme d'un modèle linéaire dans notre cas. Définir les variables de décision, puis la fonction objective et les contraintes. Et puis, on va utiliser des outils de résolution. Nous, on va voir une étape de chiffre, un cas particulier de résolution. On va résoudre par l'algorithme de simplex, la notion de dualité, et on va utiliser Excel ou Python pour la résolution numérique. Résoudre, c'est-à-dire trouver là où les solutions sont les modèles et les formules par une fonction objective et plusieurs contraintes de variable de décision. Dans le cas général, un linéaire, c'est cette fenôme-là. D'accord ? Une deuxième. Vous avez des questions déjà avant d'avancer ? Non, madame, ça va. Vous prenez 5 minutes et vous me donnez les variables de décision, la fonction objective et les contraintes. Ça ressemble beaucoup au premier exemple. Juste une petite précision que je dois vous donner. Donc je vous accorde quelques minutes et puis on revient. L'un de vous termine la résolution et il peut me faire signe ou on corrige. Allez-y. Essayez déjà de comprendre le problème. On attire juste les variables de décision, puis on va continuer. Prenez quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Micro Sous-titrage ST' 501 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 inférieurs ou égales, voilà. Pourquoi on a mis inférieurs ou égales ? Parce que les contraintes sont de type inférieurs. Réellement, est-ce que dans tous les programmes, on va avoir toutes les contraintes inférieurs ou égales ? C'est logique. Parfois, imaginez que vous avez la finance d'entreprise E de tout à l'heure et qu'on doit produire au moins 50 pièces 2 à 1. Donc on aura au moins, voilà, on doit produire en tout, on va ajouter l'argent. Pour des raisons économiques, je ne sais pas quelles sont ces raisons économiques, il faut produire en tout au moins 50 pièces. Donc qu'est-ce qu'on aura comme contrainte supplémentaires ? On ajoute à l'autre côté 50 par d'inférieurs à notre pointe. Et là, qu'est-ce que je vais produire ? Je vais produire X1 et X2. Donc là, on dit une contrainte supérieure ou égale ou trois contraintes inférieures ou égales. Est-ce que je peux écrire directement l'écriture matricielle que j'ai vécue ici ? Directement ? Non. Ça me dit un problème. Non, les contraintes ne sont pas toutes les mêmes toutes. Donc, vous menez. L'écriture supérieure ou égale, qu'est-ce que je veux faire ? Nous avons des contraintes inférieures ou égales. Nous avons des contraintes inférieures ou égales. Parce que toutes les contraintes sont inférieures ou égales. Nous avons des contraintes de même type pour pouvoir écrire l'équation matricielle. Mais logiquement, il est impossible que tous les problèmes et toutes les contraintes de même type. Je ne sais pas comment on a rendu un problème. Une modélisation T au fait de contraintes supérieures ou égales, contraintes inférieures ou égales ou contraintes d'égalités. Oui ou non ? Bien en têche. Cela dépend de la description. Dans ce cas, supposons qu'on a rendu une seule contrainte supérieure ou égale ou une contrainte inférieure ou égale. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Ajouter d'assainement. Par exemple, je peux avoir n'importe quelle forme de programme linéaire. Je peux avoir une minimisation, une maximisation. Je peux avoir des variables positives, des variables négatives, des contraintes supérieures ou inférieures ou égales. Et je peux avoir besoin de l'écriture matricielle. Pour pouvoir transformer en écriture matricielle, je dois avoir toutes les contraintes de même signe. Donc, on doit appliquer ce qu'on appelle les règles de transformation. qui m'a, par exemple, multiplié par moins 1 une contrainte de type supérieure ou égale pour la rendre inférieure ou égale. Donc, tout à l'heure, on dit x1 plus x2 est supérieure ou égale à 50. Je vais la transformer en moins x1 moins x2 inférieure ou égale à moins 50. Et dans ce cas, je peux écrire l'écriture matricielle. D'accord ? On a besoin de l'écriture matricielle, oui. Mais j'ai besoin pour la résolution de cas particuliers de l'écriture matricielle qui est la forme dite canonique et une forme dite condamnée. C'est une écriture matricielle particulière. Je m'a, ces deux écriteurs. Par exemple, surtout, c'est simplex. On va voir ça. Il faut les connaître. On va les exploiter. Alors, la forme canonique d'un programme linéaire. Je qualifie de canonique l'écriture d'un programme linéaire. Si. Il s'agit d'un problème de maximisation. Si toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Et si toutes les variables de décision sont supérieures ou égales à 0. De même, par analogie, une forme est dite forme standard. S'il s'agit d'un problème de maximisation. Si toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Sont des égalités. Et si les variables de décision sont positives ou nulles. Réellement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous avons besoin d'appliquer des règles de transformation. Qu'on appelle aussi des règles de réécriture. Pour trouver ces deux formes-là. Par exemple. Un problème de minimisation. Je peux avoir une variable de décision négative. Binaire. Je peux avoir des contraintes de différentes écritures. Etc. Donc, je nomme à la règle de décision. La règle de décision est simple. Si j'ai une contraintes supérieures ou égales. Je la met plus en moins 20. Pour trouver la contraintes supérieures ou égales de la forme canonique. Par exemple. Maintenant. Si j'ai une égalité radicale. J'ai besoin de la forme canonique. Qu'est-ce que je fais ? On ajoute un. D'un seul côté. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? X égale à 5. Par exemple. Si j'écris. X égale à 5. Ou bien. X est supérieur ou égal à 5. Et X est inférieur ou égal à 5. Est-ce que c'est la même chose ? Non. Madame. On peut ajouter une variable. Qui est inférieur ou égal ou supérieur ou égal à. on dit là à gauche non la variable peut être 0 oui on va ajouter une variable n'est pas dans ce cas non tu comptes en tant que vous je peux lire ou égal ou inférieur ou égal c'est un truc oui 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 L'idée, c'est que j'ai ça. Donc, si j'ai une contrainte de type égalité, une équation de contraintes, et j'ai besoin d'une forme canonique, par exemple, je suppose, je duplique la contrainte en deux contraintes. L'une est supérieure ou égale, l'autre est inférieure ou égale. La seule possibilité, dans ce cas, la seule possibilité mathématique, c'est que ce qui est à droite et ce qui est à droite est égale à ce qui est à gauche. Donc, il y a un problème à deux contraintes, il y a un problème à trois contraintes. Mais, dès qu'il y a besoin de la forme canonique, je multiplie cette première équation par moins 1 pour avoir deux contraintes de type contraintes. D'accord? C'est clair? Je duplique l'équation en une équation supérieure ou égale et une équation inférieure ou égale. Et, on est à les deux. Nous sommes à l'heure d'un moment. D'accord? 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 Troisième cas. On va ajouter. Alors, si j'ai une équation, une contrainte de type inférieur ou égal, et j'ai besoin de la forme standard, il suffit de, on a rendu un écart entre le right side ou le left side, on a rendu un écart entre la partie gauche et la partie droite. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Voilà, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute une variable gauche. Voilà. Une variable positive ou la négative? Positive. Très bien. Et si elle est inférieure, elle va... Elle va diminuer davantage. Oui. Donc, on va ajouter une variable qu'on va noter 2, et on va le qualifier de variable 4. Il y a un écart entre la partie gauche et la partie droite. Allez, on n'ajoute pas une constante. Pourquoi on a... C'est correct, c'est une variable. Mais pourquoi pas une constante? Parce que... Donc, si nous avons une constante de type inférieure ou égale, on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler variable d'écart, une variable supérieure ou égale à 0, pour avoir l'égalité. Qu'est-ce qu'elle a rendu un problème en n variable? Et voilà, on a rendu un problème en n plus en variable. On a donné une contrainte et ici, on a ajouté une variable d'écart. Donc, elle a rendu variable de décision et variable d'écart. Autre situation. On fait pour avoir l'égalité. La forme standard. Cette fois, on ajoute EI à droite. On peut ajouter EI à droite, mais c'est pareil. Sauf que la convention d'écriture des programmes linéaires exige que toutes les variables soient à gauche et la partie à droite sont formées uniquement par des constantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fait moins EI. On retranche maïche à décart, c'est un surplus. C'est vraiment? On peut l'appeler E, X, Y quand vous voulez, mais pour faire la différence entre une variable d'écart et un surplus, on va le mettre par exemple S. Donc, on va retrancher une variable positive au nul pour avoir l'égalité. Très bien. D'accord? Mais après, la forme canonique ou la forme standard, c'est obligatoirement une maximisation. Mais réellement, je peux me trouver dans une situation où l'objectif est une minimisation de dépense. Par exemple, ce que vous proposez pour transformer un problème de minimisation en maximisation. Pensez à un miroir par rapport à une représentation graphique. Donc, si on applique l'effet miroir deux fois, est-ce qu'on va revenir à la situation initiale? Oui? Martine, on a je reflète et je reflète. Donc, si je fais ça, est-ce que ce sera la même chose à votre avis? On va démontrer, on va l'admettre pour le moment. Si vous avez besoin de la démonstration, on va la faire la prochaine fois. Donc, il y a un théorème qui dit que le minimum d'une équation pour l'optimisation certainement, pour la recherche personnelle, il est équivalent à moins le maximum de moins l'équation de Z. Donc, c'est qu'il y a un théorème qui dit min de Z égale à X1 plus X2, c'est équivalent à moins max de moins X1 moins X2. Donc, si on travaille sur cette écriture-là ou celle-là, on va trouver le même objectif, la même valeur optimale. D'accord? Ou inversement, bien sûr, max de Z, c'est égal à moins min de moins X2. D'accord? Oui ou non? Oui, madame. Oui, je me zèle ça. Z est juste la positivité des variables. Si je me trouve dans une situation où il y a des variables négatives, on est rendu X1 pour une raison ou une autre, X1 est inférieure ou égale à 0. Tout simplement, il suffit de faire quoi? Il suffit d'effectuer un changement de variable. On pose, par exemple, Y1 égale à moins X1 et remplace, et on remplace X partout. Par moins Y, bien sûr. D'accord? Si nous avons une variable pour n'importe quelle raison négative ou nulle, il suffit d'effectuer un changement de variable. On pose, par exemple, Y égale à moins X, Y1 égale à moins X1, et on remplace partout X qui est négatif, par moins Y qui est positif, et dont les variables de décision remplacent X par Y qui devient, dans le cas où on a effectué le changement de variable, une variable supérieure ou égale à 0. Ça, c'est très simple. Si nous avons X1, A inférieur ou égale à 0, par exemple. Maintenant, si nous avons une variable qui peut prendre n'importe quelle, dans ce cas-là, on dit X1, elle est supérieure ou égale à 0, et là, le X2 peut prendre n'importe quelle valeur, supérieure ou inférieure. Maintenant, je peux trouver X2 égale à 1, et c'est correct. Je peux trouver X2 égale à moins 10, et c'est correct aussi parce qu'il n'y a pas de restriction de signes. Dans ce cas, un changement de variable, comme on l'a fait en posant Y égale à moins X, ça ne résout pas le problème. Dans ce cas, on va nous baser sur un théorème qui est décrit ici, qui dit quoi ? Que pour chaque réel, c'est positif ou négatif. Dans ce cas-là, on peut toujours trouver deux réels supérieurs ou égale à 0, et on peut écrire ce réel-là sous forme de la soustraction des deux réels. Par exemple, est-ce que vous pouvez me proposer deux réels supérieurs ou égale à 0 pour trouver un 5 ? La soustraction de ces deux réels supérieurs ou égale à 0 est égale à 5. 15 moins 10 est égale à 5. Oui ou non ? 15 moins 10 est égale à 5. 10 est supérieur ou égale à 0 et 5 est supérieur ou égale à 0. Ça, si le réel est supérieur ou égale à 0. Maintenant, est-ce que vous pouvez me proposer deux réels supérieurs ou égale à 0 dont la soustraction, qui est de la soustraction, deux réels positifs, tel que ce réel-là, le réel-là, est égale à la soustraction des deux réels. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va changer ? Le nombre de variables ou le nombre de... Le nombre de variables ou le nombre de confins ? Dans ce cas... Oui ? Le nombre de variables. Le nombre de variables. Donc, dans ce cas, on va effectuer le changement de variable suivant. On va poser x2 en tête. Je suis sûre qu'il existe deux réels supérieurs ou égale à 0 que je peux noter x3, x4, x2 plus x2 moins, tel que x2 est la soustraction des deux. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je remplace partout x2 par x2 plus x2 moins. Moins x2 moins. Qu'est-ce qui est un problème à deux variables ? Oui, on dit un problème à trois variables supérieurs ou égale à 0. L'un est, si je cherche la forme canonique, je vais multiplier celle-là par moins 1. On dit le max. On dit toutes les variables positives. Donc, je peux écrire la forme matricielle, canonique. D'accord ? Donc, il y a les différentes transformations dont nous pouvons avoir besoin pour chercher ou la forme canonique, ou la forme standard, ou la forme matricielle. On aura besoin de ça pour la résolution. D'accord ? Tiens. Alors, maintenant, on va commencer un tout petit peu la résolution. Mouche de la résolution, mais des notions de base sur la résolution des programmes linéaires. C'est quoi la solution d'un programme, à votre avis ? On dit un modèle, n'importe quel modèle, vous avez par exemple, ce modèle-là, qu'est-ce que ça veut dire résoudre ce problème ? Ça revient à faire quoi ? Trouver x1 et x2. Très bien. Le fait d'affecter une valeur à x1 et x2, c'est une solution. qu'on appelle x1 égale à zéro, x2 égale à zéro. Est-ce que c'est une solution ? x1 égale x2 égale à zéro. Pourquoi ? Non, il faut au minimum que 1 est supérieur à zéro. Premièrement, c'est supérieur ou égal, donc on peut considérer le zéro. À 30, c'est supérieur ou égal à zéro. Donc, c'est correct. Oui, non, mais ce n'est pas pour ça. Oui, Emma, lorsque tu as dit non, je m'attendais à autre chose. B. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable ? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable ? Non. B. Imaginez que je vais affecter la valeur zéro, zéro à x1, x2. Donc, la première contrainte, est-ce qu'elle est vérifiée ? Zéro plus zéro est intérieur ou égal à 3. Est-ce que c'est correct ? Oui. Zéro plus zéro est supérieur ou égal à 11. Est-ce que c'est correct ? Non. Est-ce que cette solution est réalisable ? Non. Les contraintes sont vérifiées. Par contre, zéro, zéro, c'est une solution qui n'est pas réalisable. Bon, c'est, lorsqu'on affecte des valeurs variables de discipline, voilà, des cas, voilà, des hauts sur plus, on dit que nous avons une solution. Du coup, donc, quelle que soit l'affectation que nous faisons, c'est une solution. Le fait d'avoir une valeur numérique affectée aux variables de décision, c'est une solution. La solution devient réalisable si les valeurs affectées aux variables de décision vérifient au même temps toutes les contraintes. D'accord ? Toutes les contraintes doivent être vérifiées. Si nous avons une seule contrainte qui n'est pas vérifiée, la solution est dite solution non réalisable. Ne satisfait pas les contraintes du problème, au moins une contrainte. Donc, nous avons la notion de solution. Si cette solution, solution, c'est-à-dire affecter des valeurs numériques à toutes les variables de décision, si ces affectations numériques vérifient toutes les contraintes, on parle de solution réalisable, c'est-à-dire possible, selon la description du cas réel et le modèle que nous avons défini. Maintenant, l'ensemble des solutions réalisables, on va les appeler à un domaine réalisable. Je peux trouver un domaine réalisable nul, c'est-à-dire que je n'ai aucune solution réalisable. Je peux trouver un seul point, je peux trouver un segment, une surface, je peux trouver une infinité, une droite, l'ensemble de tout, je peux trouver un ensemble des points à 1, à 2, à 3, voilà, ABC. Donc, l'ensemble des solutions qui vérifient toutes les contraintes en même temps, je vais les appeler zone réalisable, ou le domaine réalisable. La solution, la meilleure solution de ce domaine réalisable, c'est la solution optimale. Pour un problème de maximisation, la solution optimale, c'est la solution qui a la valeur de l'objectif, c'est l'affectation en variable de décision qui me donne la valeur de l'objectif la plus grande parmi les solutions qui sont réalisables, c'est-à-dire parmi les solutions qui vérifient toutes les contraintes en même temps. Pour un problème de minimisation, c'est la combinaison, l'affectation qui me donne, la combinaison des valeurs, des variables de décision qui me donne la valeur de l'objectif la plus petite. La minimisation. C'est-à-dire, solution affectation, de quelle valeur numérique. Si ces valeurs numériques me permettent de calculer toutes les contraintes, et je vérifie que toutes les contraintes sont vérifiées, je parle d'une solution réalisable. L'ensemble des solutions réalisables, on l'appelle, un réalisable, un domaine réalisable. Et là, vous pouvez remarquer que je ne parle pas de la fonction objective. Je parle uniquement de la valeur ici. Je parle uniquement des variables de décision. Pour la solution et les solutions réalisables du domaine réalisable, je parle des contraintes, sans tenir compte de la fonction objective. C'est un ensemble de points qui vérifient toutes les contraintes, mis à part la fonction objective. Après, on avance, si on considère, en plus de ça, après la définition du domaine réalisable, je considère la combinaison des valeurs affectées à X, et qui me donne la valeur la plus grande pour un problème de maximisation, la valeur de Z la plus grande pour un problème de maximisation et la valeur de Z la plus petite pour un problème de minimisation, je parle de la solution ou les solutions optimales. Je ne peux trouver qu'une solution optimale, je ne peux trouver même une infinité de solutions optimales. Dans le cas général, je note la solution optimale par étoile. Donc, X, Y étoile et Z étoile pour faire la différence entre X, Y et Z. Dans le cas général, ils sont des solutions réalisables ou des solutions optimales. D'accord ? Donc, lorsqu'on va résoudre, il faut faire la différence entre ces notions-là. Solution, solution réalisable, les domaines réalisables, puis à partir de ce domaine réalisable, on va déterminer là où les solutions finissent. Claire ? Oui. Et la solution, comme elle la remarque, on peut ne pas avoir de solution. Dans ce cas, le problème n'a pas de solution. Je trouve des exemples certainement. On peut avoir une seule solution, avoir plus qu'une solution, deux, trois, un ensemble fini, un segment, une droite, une infinité. Je peux trouver un intervalle ouvert de solution. Un n'est la plus critique. Il vaut mieux avoir plus qu'une possibilité de solution optimale, voilà, une seule. Un n'est la plus critique difficile à réaliser. Lorsque j'ai une seule solution optimale, une seule est plus difficile. Si j'ai plus qu'une solution réalisable, d'autant que j'ai des solutions possibles et réalisables, la gestion devient plus facile. d'accord ? D'accord ? La question ? Première méthode de résolution, je crois, à la semaine prochaine, la première méthode de résolution, qu'on va voir, c'est la résolution graphique. c'est un réseau de résolution graphique géométrique qui est basé sur des présentations dans le plan. Présentation dans le plan, on est un, à deux axes. Donc, c'est un cas particulier de, de problèmes linéaires qu'on va voir, c'est à deux variables. On va la voir. Le nombre de variables, juste une dernière remarque sur le cours, le nombre de variables, on l'appelle dimension du problème. Le nombre de variables, c'est la dimension du problème. Donc, il y a un dit trois variables, dimension trois, deux variables, dimension deux. Vous voyez, le problème, la dimension du problème est définie par le nombre de variables. D'accord ? Bien. Sur votre classroom, je vais vous partager, bien sûr, l'enregistrement. Je suis allé, je suis allé, je vais vous partager l'enregistrement de cette séance. Vous allez trouver l'enregistrement dans la playlist dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les autres enregistrements des années passées. Et je vais partager, bien sûr, le support de cours. Le support de cours. Voilà, le support de cours. On est en entier comme l'enregistrement de Téacom. ou une série d'exercices. Donc, nous avons ici huit, soit la neuf exercices. Probablement, on va corriger tous les exercices. Ou alors, ça va dépendre de votre réactivité. Donc, pour la semaine prochaine, vous allez résoudre l'exercice un et l'exercice six. madame, un tallau ferme sur le charme ou juste un tallau au système. on va nous baser sur cet exercice pour résoudre graphiquement. Vous allez résoudre graphiquement ce programme. Avec la modélisation. On va nous baser sur la résolution. Donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine, la première séance sera rapidement, on va corriger, on va commencer par corriger les exercices un et six, modélisation. Après, on va résoudre, commencer par un exemple en bas, vous allez résoudre cet exercice graphiquement. on va revenir à des exercices de modélisation. D'accord ? Donc, je vais vous apporter cette série imprimée. Vous l'avez sur votre question. Je vais tout de suite la partager avec le co. On va être dans l'antique enregistrement. Je vais le télécharger. On va travailler sur la modélisation pour la semaine prochaine. Après, le snapdé ou la résolution par d'autres méthodes de résolution. Donc, on est exercice un et six, modélisation. Merde. Allez, c'est le travail à 5 ans. sans dépôt, madame. D'accord, merci. J'ai juste hâchité bûte marajé.